Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon travail consiste à voir des gens mourir. Si vous me rencontriez dans la rue et me demandiez quel était mon travail, je vous dirais que je travaille à domicile, en tant que consultant pour une entreprise de blanchisserie industrielle. C'est en effet la couverture que l'on m'a donnée. La réalité ? Mon travail est encore plus simple. Tous les vendredis soirs, je m'habille bien, je me rends dans un certain théâtre du centre-ville, je m'assois et j'assiste à une représentation. C'est tout. Il ne me faut que quelques heures de ma semaine et je gagne un salaire annuel très onéreux, avec tous les avantages que l'on peut demander. Je sais, je sais, cela semble trop beau pour être vrai. Pratiquement n'importe qui sur la planète tuerait pour avoir un emploi comme le mien. Du moins, peut-être. Jusqu'à ce qu'il découvre le genre de spectacle auquel je dois assister. Mais avant de commencer, il faut que vous sachiez que je suis quelqu'un de bien. Je donne des milliers d'euros à des associations diverses à chaque paye, et mes enfants et moi faisons du bénévolat à la banque alimentaire chaque semaine. Je suis un fervent croyant, et j'irai au paradis à ma mort, j'en suis sûr. Après tout, je n'ai jamais fait de mal à personne. Je n'ai jamais levé la main pour blesser une âme vivante. Je ne fais que regarder, alors personne ne peut me traiter de pêcheur. Cela a commencé il y a environ trois ans, lorsque leur offre d'emploi m'a trouvé au moment où j'étais le plus désespéré. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que tous les vendredis soirs, j'assisterai à une représentation dans le théâtre le plus chic de ma ville. C'est tout. J'ai d'abord été déconcerté. « Qu'est-ce que j'y connais en théâtre, en ballet ou en orchestre ? M'avait-on confondu avec un grand critique ? » Au cours de notre conversation téléphonique, ils m'ont poliment assuré en me disant qu'aucune capacité critique ne serait requise. « Tout ce que nous vous demandons, c'est d'être là pour témoigner. » « Voilà ce qu'on m'a dit. » Évidemment, tout dans cela criait à l'escroquerie. Mais je me suis dit « Et alors ? Dans le pire des cas, j'écouterai un discours pour un parti politique ou une multipropriété ? Je refuserai poliment et je partirai avec un peu d'argent de poche. » J'ai été déconcerté lorsque je me suis arrêté devant le théâtre. Des dizaines, voire des centaines de personnes affluées, toutes vêtues de beaux costumes et de superbes robes pour les femmes. J'avais mis les vêtements les plus chics que je pouvais m'offrir, mais je me sentais encore très mal habillé. Le théâtre était entièrement loué par mon employeur et seuls mes collègues étaient autorisés à entrer. Je me suis vraiment demandé combien cela a-t-il pu coûter d'engager une telle foule pour assister à cette seule représentation. Qui aurait pu financer une telle chose ? J'ai essayé de faire le vide dans mon esprit et de me fondre dans ce raz-de-marée humain qui passait les portes. Tous les membres du personnel étaient vêtus d'un costume noir raffiné, avec une cravate et un maillot de corps noir, au point qu'ils semblaient obscurcir l'air autour d'eux. Chacun portait un masque de comédie blanc, le néoprène étiré en un rictus de rire perpétuel, qui m'a semblé presque moqueur. Ils ont exigé que nous leur remettions tous nos appareils électroniques, allant même jusqu'à nous fouiller et à nous passer au détecteur de métaux. Ils ont ensuite rappelé à tous les participants de ne quitter leur siège sous aucun prétexte pendant le spectacle, en nous recommandant de faire des pauses toilettes avant le début du spectacle, et aussi de rester silencieux et de bien garder les yeux ouverts. Ils ont répété le même mantra. Pas de distraction, pas de distraction, pas de perte de concentration, rappelez-vous, vous êtes ici pour témoigner. Si j'avais été seul, je serais parti sur le champ. Un chatouillement à l'arrière de mon cerveau, une partie primate de moi, me criait que quelque chose n'allait pas du tout. Mais la mentalité de la foule est une sacrée chose. Tous les autres semblaient calmes, non perturbés, et ont remis leur téléphone sans faire d'histoire. Il y avait quelques récalcitrants, probablement d'autres débutants comme moi, mais ils ont fini par céder eux aussi. Bon, si tout le monde est d'accord, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Qui voudrait être le seul crétin paranoïaque à avoir raté un salaire aussi facile ? En entrant dans le théâtre magnifique, comme sorti de trois siècles en arrière, j'ai été surtout frappé par la forme de la scène. On aurait dit, le fond d'un piano. Des leviers étranges et des marteaux en acajou ressemblant à des doigts manipulant d'innombrables lignes de cordes de piano, dont certaines mesuraient plus d'une douzaine de mètres de long. Tous ces fils tendus en formation bizarre sur la scène me rappelaient d'une certaine manière une toile d'araignée. Je n'arrivais pas à comprendre une machine aussi complexe, mais avec si peu d'utilité apparente. La nature du spectacle varie toujours. Parfois, il s'agit d'une offre de Shakespeare, d'un ballet, d'un opéra, voire d'un spectacle de marionnettes. Ce jour-là, il s'agissait d'un concert mettant en scène un petit orchestre de chambre d'environ 35 personnes. Des étudiants, semble-t-il, jeunes et inexpérimentés, avec un air nerveux, comme si c'était la première fois qu'il se produisait devant une telle foule. Il s'agissait principalement d'une section de cordes, d'une section de bois et d'une section de corps et de percussions. Le chef d'orchestre était l'un des membres du personnel portant les masques de comédie. Je suis resté perplexe. Qui aurait avancé autant d'argent pour qu'un petit orchestre complètement amateur puisse jouer dans une salle aussi imposante et prestigieuse ? L'un d'entre eux doit être le fils d'un milliardaire, me suis-je dit. C'était la seule explication possible. Depuis, je me suis rendu compte que c'est toujours le meilleur moment. Le début de la représentation, quand on peut, si on essaie, se perdre dans le spectacle et faire comme si tout allait bien, comme si tout était normal. C'était encore mieux les jours où les artistes sur scène n'étaient pas du tout conscients du danger qui les guettait. C'était toujours plus facile pour tout le monde. Ce premier jour, j'étais aussi inconscient qu'eux et j'ai simplement apprécié la musique. Peut-être qu'un snob de l'art orchestral entendait les erreurs d'amateurs, mais pour mon oreille non entraînée, l'orchestre sonnait très bien. C'était même agréable. Mais une question commença à se frayer un chemin dans ma tête. Une petite interrogation au début qui se transforma en un martèlement à l'intérieur de mon crâne. Combien de temps s'est-il écoulé ? À un certain moment, je me suis dit que l'entracte aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Mais il n'y avait pas de fenêtre et j'ai dû me séparer de ma montre électronique à l'entrée, si bien qu'il m'était impossible d'avoir une quelconque notion du temps. Au début, j'ai mis cela sur le compte de ma faible capacité d'attention. Mais les autres ont fini par s'en apercevoir. Personne n'osait parler, mais parmi les nouveaux venus, j'ai remarqué des sourcils froncés et des regards de côté confus et inquiets. Les artistes semblaient eux aussi s'agiter, chuchotant et gesticulant entre eux et avec le chef d'orchestre, qui ne cessait de faire des mouvements de balayage robotique avec ses mains grantées. Cela devait faire deux heures, si je devais deviner, et ils commençaient à avoir l'air épuisé, déshydraté. Certains semblaient même sur le point d'arrêter de jouer. En un instant, toutes les cordes du piano se sont mises à résonner bruyamment et à se tendre au gré des mouvements de ces engins mécaniques sur scène, tandis que l'ensemble se hérissait et se tendait comme s'il s'agissait d'une chose vivante. Et cette voix, qui craquait comme le tonnerre, semblait sortir de la scène elle-même avec un grondement mécanique, comme le grincement du métal sur le métal. Cela a semblé les effrayer et les soumettre pendant un certain temps. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard que ma vie a irrémédiablement changé. Alors qu'ils jouaient une sonate calme, tout le monde a pu entendre un bruit soudain, accompagné d'un glapissement douloureux. Mes yeux se sont portés sur l'une des violonistes. L'une de ses cordes s'était cassée et l'avait frappée en plein dans l'œil. Je pouvais voir la traînée écarlante bifurquer de sa pupille, avant que le sang émergeant ne remplace l'œil entier par une rougeur épaisse. Elle se tenait debout, serrant une main sur son œil et saisissant aveuglement l'autre, faisant des gestes pour obtenir de l'aide médicale. Et tandis qu'elle faisait cela, cet étrange réseau de leviers, de marteaux et de poulies se mit à rugir et à claquer, comme un piège à ours qui se déclenche. L'efficacité de la machine fut tout aussi soudaine, tout aussi brutale. Ses édifices d'horlogerie se déplaçaient comme une paire de bras robotisés, pointant un fil vers son cou, comme s'ils essayaient de la garotter. Mais il se déplaçait à une telle vitesse que le fil semblait la traverser comme si elle n'était pas là. Pendant un moment, elle semble aller bien, ne pas s'être affectée comme si rien ne s'était passé. Puis, des objets ont commencé à se détacher d'elle. Sa tête, coupée au niveau du cou, ainsi que la main qu'elle tenait sur son œil et le bout des doigts de son autre main qu'elle avait agrippée un peu plus haut. Tout avait été coupé proprement avec une précision chirurgicale. Le temps semblait ralentir lorsqu'ils s'écrasèrent sur le sol et le corps de la jeune fille suivit comme s'il avait fallu quelques instants pour que la gravité s'installe. Ou peut-être pour que son corps se rende compte qu'elle était morte. C'est arrivé si vite qu'il était difficile d'être vraiment horrifié. C'était plutôt de l'effroi peut-être. Tout le monde fixait les morceaux de viande qui avaient été une jeune femme prometteuse, pleine d'espoir et de rêve. La toile d'araignée de fil électrique grondait et tremblait toujours autour d'eux et la voie mécanique rugissait une fois de plus. Ils n'ont pas reçu d'autres avertissements. Quelques-uns d'entre eux sautèrent de leur siège par pur instinct sans même réfléchir. Cela n'a pris quelques secondes pour qu'ils soient coupés en deux. Les autres ont continué à jouer exactement comme ils l'avaient fait, comme si leur cerveau s'était figé face à ce qu'ils avaient vu et qu'il fonctionnait en pilote automatique jusqu'à ce que leur faculté leur revienne lentement et qu'ils réalisent que cet instinct leur avait sauvé la vie. Là où la beauté emplissait la salle, l'orchestre était maintenant réduit à un son discordant, comme un long gémissement frémissant, comme une parodie moqueuse de la musique. Ils saisissaient leur instrument avec des mains tremblantes et moites, jouant juste assez bien pour éviter d'attiser la colère des fils tremblants tendus tout autour d'eux. Peu à peu, ils ont compris qu'ils avaient le droit de parler. Immédiatement, ils se mirent à gémir assez fort pour noyer cette cacophonie lugubre qui était auparavant de la musique, certains suppliant et implorant le personnel, d'autres hurlant des menaces qu'elles soient légales ou physiques. Rien de ce qu'ils disaient ne pouvaient ébranler le moins du monde, les hommes et les femmes masqués. Ils se tenaient à l'ordre comme des statues sans broncher. S'en rendant compte, ils ont tourné leur attention vers nous. Un mur dieu rouge et larmoyant scrutait la foule à la recherche d'une quelconque pitié, nous suppliant de nous unir contre le personnel, nous traitant tous de bâtards malades pour être restés là à les regarder mourir. Une femme blonde au violon a eu la stratégie la plus géniale et la plus cruelle de toutes. Elle a simplement commencé à nous parler d'elle, tout ce qui lui passait par la tête. Elle l'a déversée entre les reniflements et les larmes. Elle a dit qu'elle s'appelait Vera et que là-bas se trouvait son mari. Elle fait un geste vers un homme brun à la batterie. Il avait été le plus silencieux de tous, semblant économiser ses forces. Elle a dit qu'elle avait une petite fille qui avait huit ans et qui adorait son père et sa mère. Elle a dit que sa petite fille s'appelait Lucie, qu'elle adorait les chevaux et qu'elle avait prévu de lui donner des leçons d'équitation un jour. J'avais désespérément envie de me boucher les oreilles, mais je savais que c'était contraire au règlement. « Pourquoi ne peut-elle pas se taire ? » pensai-je amèrement en grinçant des dents. Je la détestais vraiment. Je la détestais plus que jamais. « Mais pourquoi ? » demanda un vague vestige de ma raison. « C'est une victime. Elle ne t'a pas fait de mal. » Mais je me suis rendu compte que je la détestais parce qu'elle me rappelait sans cesse qu'elle était humaine. Elle me rappelait ce que je lui faisais, ce que nous lui faisions tous, assis ici en complicité. Et ça a failli marcher. J'ai failli me résoudre à la sauver. Mais c'est alors que le bruit d'un coup de feu a retenti loin derrière moi. Le coup de feu venait d'un des tragédiens qui se tenait dans la galerie supérieure. J'en étais certain. J'ai failli commettre l'erreur de me retourner. Au lieu de cela, j'ai gardé les yeux fixés vers l'avant et j'ai simplement imaginé qui venait de se faire éclabousser la cervelle sur son siège. Avait-il tenté d'appeler la police avec un téléphone ? Avait-il essayé de s'enfuir ? Ou peut-être qu'il n'en pouvait plus et qu'ils ont pris la décision fatale de détourner le regard de l'horreur ? J'ai essayé de me distraire en étudiant le mécanisme impossible qui animait la corde à piano maculée de sang. Je n'arrivais pas à comprendre. C'était une machine impossible qui existait au mépris de toutes les lois fondamentales de la géométrie et qui semblait n'avoir aucun moyen de la contrôler au lieu de fonctionner automatiquement avec une intelligence maligne. Peut-être s'agissait-il d'une extension de la créature qui composait la scène elle-même. C'était une chose vivante, j'en suis certain. Elle respirait sous les artistes et leur sang imprégnait ses planches en quelques instants comme s'il était consommé. Au bout de quelques heures, l'orchestre s'est tue. Après avoir hurlé à en perdre haleine, je ne pouvais pas imaginer être à leur place. Le simple fait de les regarder jouer était une épreuve d'endurance. Beaucoup d'entre eux suintaient le sang sur leurs instruments à cause de coupures écarlates où la peau s'était fendue. La femme au corps d'harmonie luttait le plus durement, ses poumons et ses mains brûlant d'épuisement. « Je ne peux pas ! » finit-elle par crier dans un petit sifflement rauque, la corne s'écrasant sur le sol tandis que son corps cède. Elle a dit « Je suis vraiment désolé, je ne peux rien faire ! » Un fil électrique traversa la chair en un instant et soudain, elle n'eut plus de bouche pour parler, plus d'yeux pour voir, plus d'esprit pour penser. Tout cela gisait sur la scène qui se rassasiée de se viter des versets. Un autre coup de feu. J'ai tremblé sur mon siège, la sueur perlant sur mon front sous l'effet de la terreur. Quelqu'un dans le public avait détourné le regard et je me suis rendu compte que j'étais sur le point de faire la même chose si le bruit soudain ne m'avait pas fait sortir de ma stupeur. La plupart des artistes ont connu le même sort au cours des heures qui ont suivi, soit en commettant des erreurs, soit parce que leur corps a lâché. Aussi monstrueux que cela puisse paraître, je priais silencieusement pour qu'ils en finissent. Comprenez-moi, ils étaient morts au moment où ils sont entrés sur scène. Pourquoi faire traîner les choses pendant toutes ces heures pour que l'inévitable se produise de toute façon ? Je reconnais aujourd'hui qu'il est presque impossible de faire ce choix, de se résigner et d'accepter la mort au mépris de tous nos instincts naturels. Mais l'auditorium empestait maintenant les membres du public en train d'uriner et de déféquer. Et cette fichue femme à côté de moi n'arrêtait pas de pleurer. Non, elle n'arrêtait pas. Vera et son mari ont tenu le plus longtemps. Peut-être parce qu'ils étaient là l'un pour l'autre. Plus d'une douzaine d'heures se sont écoulées. Peut-être même plus. Et ils jouaient toujours un petit duo parfaitement synchronisé malgré tout. À présent, ils se parlaient simplement comme si de rien n'était, comme si nous n'étions même pas observés. L'homme à la batterie dit « Bébé, quand on sortira d'ici, je t'emmènerai dans le meilleur restaurant. Je sais que je te le promets depuis longtemps, mais putain, j'ai gaspillé tellement d'argent pour cette putain de moto stupide. Je suis sûr que Lucie va adorer. » sa femme, s'esclafe. « Je ne sais pas, c'est peut-être ennuyeux pour une petite fille. Il n'y a pas que des vieux dans ce restaurant ? » L'homme rit faiblement. « Je pense qu'elle va s'ennuyer au restaurant, mais après, on va l'emmener à la piscine, tu sais. Une fois qu'on a mise à l'eau, on ne peut plus l'en faire sortir. C'est une nageuse-née, je te jure. Je suis sûr qu'elle participera un jour aux Jeux Olympiques. » C'était surréaliste à regarder, comme si j'ai pié une conversation privée d'un couple dans leur propre maison. Mais je pouvais voir qu'ils essayaient tous les deux de maintenir une certaine illusion de normalité. N'importe quoi pour rester psychologiquement intact pendant que les heures passent. Même s'ils essayaient de sourire et de rire, il y avait un frémissement dans leur ton, un désespoir, une peur de ce qui pourrait arriver s'il y avait une seule interruption dans leur conversation. Une grande partie de ce qu'ils ont dit est trop personnel pour être apporté ici. Ils ont évoqué de vieux regrets, des erreurs passées, ont résolu toutes les disputes qu'ils ont eues au cours de toutes ces dernières années ensemble. C'était comme s'ils voulaient être sûrs d'avoir dit tout ce qu'ils avaient sur le cœur avant la fin. Je pense que je leur dois au moins leur intimité. Mais le mari se détériorait lentement. Il avait bougé trop vite, attrapé la cymbale avec sa main, laissant une large entaille le long de sa paume qui faisait jaillir le sang à une vitesse terrifiante. À présent, il était de plus en plus malade, se balançait de façon vertigineuse et ses yeux se déconcentraient, son élocution devenait floue et son jeu bâclé. Vera, sa femme, essayait désespérément de le garder concentré. « Parle-moi, chérie, on va aller à la plage, Lucie va adorer les coquillages, elle choisira son préféré et le mettra sur le petit support dans ma chambre avec tous ses petits trophées. » Elle ne cessait de radoter, de raconter n'importe quoi, mais à la fin, tout ce qu'il pouvait faire, c'était des grognements timides d'affirmation. Il s'appuyait sur son siège et sa baguette lui a échappé des mains projetant un nuage de brume rose dans l'air. Et pourtant, il continuait à jouer, comme s'il ne l'avait pas remarqué. Puis, une clarté soudaine s'est formée dans ses yeux et il a regardé sa main vide avec incrédulité. Puis, la corde du piano s'est fendue et a gratté tout autour de lui et, en un instant, il s'est levé de son siège et s'est précipité vers nous. Il savait que c'était fini. Il voulait juste frapper le monde s'il le pouvait. Un dernier acte de défi. Il m'a même regardé dans les yeux et je n'oublierai jamais son regard. « Pourquoi me regardez-vous comme ça ? Bande de malades ! Bande de tordus ! Vous êtes complètement tarés ! » Il a lancé sa dernière baguette de batterie et la trajectoire aurait pu m'atteindre de plein fouet. Mais, les cordes du piano l'ont lacérée en plein vol, l'entaillant dans une centaine de directions différentes jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans un nuage de sciure. Et ensuite, ils lui ont fait la même chose. Vera n'a pas crié ni sangloté. Elle s'est juste crispée et a laissé échapper un tout petit souffle comme lorsque vous êtes chez le médecin et que vous savez que la piqûre est inévitable mais qu'elle pique quand même. Et puis, elle s'est retrouvée toute seule. Elle nous a regardées comme si elle voulait parler, dire quelque chose, exprimer ce qui se passait en elle. Mais qui avait-il encore à dire ? Elle avait passé presque une journée entière à se crier dessus avec toutes les combinaisons de mots qu'elle pouvait imaginer. Rien n'y faisait. Rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit. Au lieu de cela, elle s'est exprimée par la musique. Elle a commencé à jouer le solo le plus triste et le plus sobre que j'ai jamais entendu. Un solo que je savais inventer au fur et à mesure. Un solo avec lequel elle communiquait ces parties d'elle-même que les mots ne pouvaient pas englober. Elle nous fixait tous, les yeux rouges et injectés de sang, nous regardant individuellement comme pour nous rappeler que nous n'étions pas une masse informe, que nous étions tous individuellement responsables. Je me souviens à peine du son, comme si je l'avais entendu dans un rêve. Et pourtant, aujourd'hui encore, ce souvenir me déchire le cœur. Elle a joué pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Et puis, à la fin, elle a posé lentement et calmement son violon, s'est levé et a salué la salle. Et puis, elle a été déchiquetée. Tout le monde s'est levé autour de moi d'un coup et j'ai été immédiatement pris dans l'action, exécutant une ovation qui s'est éternisée. Nous avons crié, hurlé, pleuré, jeté des objets, tapé du poing sur les pièges, arraché nos cheveux, riait, dansé les uns avec les autres. C'était la catharsis ultime après tout ce silence. Après une journée entière à tout retenir, jamais auparavant je ne m'étais senti aussi connecté à une foule de personnes à un niveau spirituel profond. Nous sommes sortis du théâtre en trébuchant comme une procession de goules aux visages vides et aux yeux fatigués. Le personnel était toujours aussi poli nous remerciant d'avoir assisté à la représentation et espérant que nous avions apprécié le spectacle. Certains traînaient les corps des spectateurs abattus hors du théâtre. Lorsque j'ai enfin émergé dans le monde extérieur, j'ai été stupéfait de constater que c'était toujours la même nuit que celle où j'étais entré. Au moins 20 heures s'étaient écoulées à l'intérieur du théâtre, j'en étais sûr. Mais pour le monde extérieur, seules deux heures s'étaient écoulées. Exactement la durée indiquée dans leur offre d'emploi. On ne m'avait jamais dit explicitement de ne pas révéler ce que j'avais vu là-bas. Et maintenant, je savais pourquoi. Personne ne me croyait ou pire, peut-être qu'il couvrait l'affaire. Je jure devant Dieu que la police s'est moquée de moi au téléphone. Vous avez trop regardé Squid Game, monsieur ! Voilà ce que la brutite policier m'a dit au téléphone. J'ai juré de ne jamais y retourner. J'avais participé à quelque chose de diabolique, d'insondable et cela me entrait à jamais. Mais l'année suivante a été marquée par un désespoir constant, les dettes augmentant tandis que les possibilités d'emploi diminuaient à un rythme égal. J'ai tenu bon pendant environ un an mais j'ai fini par céder. Et à ma grande horreur, la performance suivante a été plus facile maintenant que je savais à quoi m'attendre. Et la suivante a été encore plus facile et la suivante encore plus. La performance est toujours différente mais le résultat final est toujours le même. je dois me rappeler que je ne suis pas coupable de ce qu'ils font là-bas. Je ne fais que regarder. Nous voyons des gens mourir tous les jours dans les journaux et en ligne, des gens qui subissent des sorts horribles, souvent dans des endroits que nos propres pays ont contribué à déstabiliser. En quoi mes actions sont-elles différentes ? Nous devons tous accepter que des choses terribles se produisent dans ce monde. et tout ce que nous pouvons faire c'est soit détourner le regard soit regarder l'horreur droit dans les yeux. Choisir de détourner le regard est-il plus moral ou est-ce seulement plus lâche ? Et d'ailleurs, ne serait-ce pas pire pour eux s'il n'y avait pas de public ? S'ils devaient mourir là dans le noir, seuls ? Personne ne les voit. Personne ne se soucie d'eux. Personne ne se souvient. Après tout, il faut bien que quelqu'un témoigne des faits.